... Voyage en récit, Pierre Maniard et Geoffras Scrive. Par rapport à la nouveauté, aujourd'hui on entend parler du transhumanisme, qui représente quelque chose de très nouveau pour certains, qui veulent y courir. Des philosophes comme Luc Ferry, par exemple, qui pensent qu'en augmentant nos capacités corporelles, l'homme pourra vivre à la fois plus longtemps, sera plus fort, pourra travailler plus. On a envie d'ajouter qu'il sera aussi plus contrôlable. Peut-être cette nouveauté est-elle très 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 éloignée de l'idée de Dieu que vous nous donnez ? Absolument. Vous parlez de ces progrès de la technique. J'ai été mis en garde dès les années 50 par Heidegger lui-même, qui nous envoyait ces messages par l'intermédiaire de Jean Beaufré et d'Henri Biraud, et qui m'avait proposé de distinguer très nettement entre la pensée calculante et la pensée méditante. Faisons valoir que la pensée calculante était là à nous proposer, à partir des bons avants de la science, des extrapolations sans fin, qui pouvaient nous laisser espérer une maîtrise de plus en plus grande du réel. Or, il n'avait de cesse de nous dire que la pensée calculante était un mirage, que la pensée calculante était un mensonge, dans la mesure où la puissance qu'elle nous offrait était en fait un leurre. Et il lui opposait la pensée méditante. La pensée méditante, qui selon lui, était à chercher chez le poète, ou encore chez l'artisan, car il aimait rapprocher le poète de l'artisan et l'artisan du poète. Est-ce que d'ailleurs ces mots de poète et d'artisan et de penseur, vous mettez un certain Pascal, dont vous êtes fin connaisseur ? C'est Heidegger lui-même qui, à la question que lui posait Henri Pirot, « Que dois-je faire de mon élève à qui j'ai fait dire tout ce que vous avez écrit jusqu'à présent ? » Et qui persiste dans sa foi chrétienne. Question de Pirot à Heidegger. Heidegger, de se lever, c'était dans la hutte de Westkirk, pour le conduire jusqu'à sa table de travail, et de dire à Pirot, « Regarde, il y a deux portraits sur mon bureau. L'un est de Kierkegaard, l'autre est de Blaise Pascal. Alors dis à ton élève, de ma part, qu'il lisse Pascal, qu'il se plante en Pascal, qu'il relisse toujours Pascal, et qu'il ne se considère jamais quitte avec Pascal. Ce sera pour lui le chemin. » Jamais se sentir quitte avec Pascal, c'est dire, Pascal a toujours quelque chose à nous enseigner, ou de remettre toujours en cause pour progresser ce qu'il nous apprend, de le reconsidérer. C'est que Pascal nous met toujours en chemin, sans jamais nous donner une réponse définitive. C'est que, disons, la foi pascalienne ne consiste pas en un dépassement de tous les doutes, mais en une réactivation constante de toutes les interrogations. Par ses doutes. Par ses doutes. Ses doutes nous font progresser. J'aimerais revenir un peu au transhumanisme. J'ai ici un livre intitulé « L'Europe et l'âme de l'Orient » d'un certain Walter Schubert, qui était un Allemand, qui est parti dans les États laitons, et qui écrit ce livre en 1938. Il est quasiment inconnu en France. Il étudie un petit peu les différents peuples composant l'Europe par rapport à l'âme slave, et comment les peuples peuvent se comprendre les uns en fonction des autres par rapport aux différents domaines qu'ils étudient. Il dit « Les Russes ont adopté l'athéisme européen, qui est l'idée directrice de la civilisation européenne moderne. » Cette idée s'est manifestée toujours plus nettement au cours de quatre siècles. Le but poursuivi, inconsciemment au début, était la séparation de la religion et de la culture, la sécularisation de la vie, l'établissement de l'autonomie des hommes, et l'introduction d'un ordre purement profane, « En bref, l'oubli de Dieu. » Ce texte sortit en 1938. Où semble-t-il actuel aujourd'hui ? Où en voyons-nous les faits et puis les frais aussi ? Je trouve que ce texte est d'une très grande justesse, parce que c'est exactement cela qui s'est passé. Disons, l'athéisme que profiteront un jour les soviets a été préparé depuis le XVIIe siècle, pratiquement, quand se sont introduites précisément des pensées issues de la France, et plus encore au XVIIIe siècle, quand, disons, la littérature des Lumières a touché à la Russie, qui a su donner un développement tout à fait fantastique à cela, puisque devait en résulter ce que l'on appelait le nihilisme, et que ce qui suscitera un jour l'étonnement, mais aussi le scandale de Nietzsche, le fameux « Dieu est mort », c'est précisément le constat que fait Nietzsche, des ravages de ce nihilisme tel qu'il s'était développé, notamment à travers l'intelligentsia russe. Est-ce que cela conforte cette idée ? Il dit un peu plus loin. Les Russes ont donc anticipé sur leur sort de l'Europe. Nous pouvons voir maintenant le gouffre où l'Europe devra s'abîmer, si elle n'abandonne pas ou ne renie pas les idées qu'elle a confessées jusqu'à présent. La Russie a fourni au monde entier la preuve qu'une culture sans Dieu est vouée à sa perte. Elle a prouvé aussi que l'autonomie de l'individu n'est qu'illusion. Elle a démontré que la culture actuelle était appelée à disparaître, et, en souffrant pour tous, elle s'est délivrée d'un corps étranger qui l'oppressait depuis des siècles. En analysant le destin russe, nous reconnaissons, ou du moins nous devrions reconnaître, que la vie sociale est inconcevable sans morale, et il y a plus forte raison que la morale ne peut exister sans Dieu. Dès qu'une société humaine cesse d'être en contact avec Dieu, elle se dissout progressivement pour retourner à son état primitif tel que le voyait Hobbes, c'est-à-dire à la lutte de tous contre tous, à un massacre absurde dont l'enjeu est dégradant. L'humanité ne peut vivre que de valeurs éternelles, sinon elle cesse de vivre. Exactement, exactement. Là, je crois que vous trouvez ce qu'a été, disons, l'esprit, si l'on peut dire, un esprit malin de la déconstruction. Car, en effet, vous me demandiez la déconstruction, pourquoi ? Parce que cet abandon de toutes nos valeurs, et notamment de toutes nos vérités, et plus particulièrement notre abandon de toute référence à Dieu. En quoi est-ce programmé dans l'attitude des déconstructeurs ? Ce que j'ai connu chez eux, c'est qu'ils avaient une conscience très exacte de la responsabilité que nous pouvions avoir dans la façon dont les choses allaient tourner. Comme je le disais, nous étions sur un seuil. Nous étions vraiment dans un commencement. Et ce commencement recelait une origine. Et cette origine eut été une main tendue de Dieu qu'il nous eût fallu saisir. Et ça, je puis dire que tout le monde en avait conscience. En particulier, ceux qui s'illustreraient comme déconstructeurs. C'était visible. Si je reprends ma promotion à l'école normale supérieure, et les deux promotions suivantes, j'y retrouve Deleuze, j'y retrouve Poucault, puis deux ans après Bourdieu, et encore un an après, je trouve Derrida. Bon, je trouve donc nos déconstructeurs à l'œuvre, et s'acharnant précisément, à refuser cette main que Dieu nous tend à travers l'événement. Il y a là un commencement. Et ce commencement dissimule une origine. Cette origine, qui veut la voir, la découvre. Mais il ne suffit pas de la découvrir, il faut s'en saisir, la prendre en charge, et faire de cette toute petite lumière un grand feu. C'est la part de l'homme. Dieu a voulu que nous fussions comptables de notre commencement. Il a voulu que nous ayons en charge ce moment originaire qui pourra changer nos vies. Il a voulu que notre liberté soit en quelque sorte impliquée dans ce retournement des choses. Et c'est là que les déconstructeurs interviennent. Il faut évidemment éteindre cette flamèche, éviter qu'elle ne devienne un grand feu. Il faut évidemment couper court à cette possibilité de nous ressourcer au divin. En fait, c'est un peu une méconnaissance. C'est-à-dire qu'il ne propose à l'homme que des buts purement et essentiellement humains. Oui. Pour se faire un peu à la fois source et origine. Deux-mêmes. De l'homme envers l'homme. C'est-à-dire, ce qu'il s'agit, c'est de refuser cet appel d'une transcendance. C'est d'en rester strictement à la dimension de l'immanence. Et c'est là que le déconstructeur intervient. Et que son intervention, en quelque sorte, s'impose. Il y a une sorte de vigilance. Et même chez Gilles Deleuze, on l'a pensé quand même assez complexe. Il n'y a jamais une lumière quelque part ou une remise en question ? Je ne m'ai jamais mis sur le même plan. C'est-à-dire que Gilles Deleuze, à mes yeux, a toujours été un prince de l'esprit qui s'était perdu, qui s'était fourvoyé. Qui s'était fourvoyé précisément parce que la vie de l'esprit est inséparable de la vie tout court. Et les tentations de la chair chez Gilles Deleuze faisaient en sorte qu'il ne pouvait pas y voir clair dans cette flamèche qui s'offrait à lui. Il y avait cette obsession de se délivrer de son corps irrité. En effet, il me disait « On nous a imposé un corps ». Et ce « on », c'est la tradition chrétienne. Notre corps est fondamentalement christianisé par 2000 ans d'histoire. C'est de ce corps qu'il faut se défaire. Et il me renvoyait à Antonin Artaud et au blasphème d'Antonin Artaud disant « On m'a volé mon corps ». On a fait de moi un corps baptisé. On a fait de moi un corps chrétien. On a fait de moi un corps dirigé. On a voulu donner à toutes les fonctions de mon corps une valeur et une signification selon une morale définie. « Or, je veux retrouver mon corps sauvage ». Mais pour arriver à de telles vues ? C'est Artaud qui disait ça. Oui, oui, oui. Et ce brave Deleuze me disait « Relis Artaud ». Il me faisait lire les textes d'Artaud et il me disait « Tu vois ce que c'est ? » On a fait de ce corps un corps chrétien. Et on a fait de ce corps un sujet, ce qui est la façon de l'adéné la plus sûre, de le centrer sur une subjectivation qui fait de lui une gouverne, une maîtrise, une domination, une règle, une loi, une morale. Et alors, il disait qu'il fallait savoir s'affranchir précisément de cette subjectivation imposée par 2000 ans de tradition chrétienne pour retrouver un corps sans organes, c'est-à-dire un corps qui pouvait être érotisé dans toutes ses parties. Pour venir chez vous, je me balade dans Paris. Tout n'est objet que du corps dans nos sociétés. Oui. Vous avez des magasins d'alimentation, c'est pour nourrir le corps. Vous avez des magasins de lingerie ou de mode, c'est pour vêtir le corps. Aujourd'hui, si Gilles Deleuze était encore en vie, ne verrait-il pas que le corps d'origine divine qui leur abrouait, aujourd'hui, tout n'est versé dans cette société sans Dieu que pour embellir et parer et augmenter ce corps. Quelque part, nous sommes rendus à un point où lui-même ne s'y reconnaîtrait pas. On est quasiment arrivé à une contradiction de son point de vue. C'est-à-dire, c'est quand même ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même dans la ligne de ce qu'il a conçu avec Guettari. Quand il a écrit Mille Plateaux, c'est exactement dans cette ligne-là. C'est une sorte de libération du corps à l'endroit de toutes les déterminations que la culture chrétienne avait pu lui imposer. Donc, il s'agit d'affranchir le corps et de faire que ce corps sans organe soit susceptible d'une érotisation totale. Tout devenait érotique à travers lui et ainsi, on ouvrait la porte à une sorte de frénésie sexuelle sans limite. C'est ça qui a, à mon avis, perdu Deleuze. Et j'en ai eu grand regret parce que j'avais de l'estime pour l'historien de la philosophie qui avait écrit sur Nietzsche, qui avait écrit sur Kant, qui avait écrit sur Hume, qui avait écrit même sur Bergson, les pages tout à fait saisissantes. On est changé là-dessus puisque c'est lui qui m'a fait dire Artaud. Oui, oui. Et Artaud, pour moi, c'était le scandale des scandales, évidemment. Et en même temps, un peu le martyr de cette erreur ou de cette folie, de cette dérive. Peut-on imputer aussi une part de cette erreur, de cette perte, quelque part, peut-être à l'agissement de l'Église à ce moment-là ? Peut-être ont eu-t-il cette pensée, cette réaction face à un enseignement qui passait mal ou une liturgie, je ne sais pas, une façon d'être, une façon de penser la foi qui leur posait question, qui a suggéré cette réaction ? Eh bien, je ne m'exprimerai pas... Je fais un peu une introspection. Je ne m'exprimerai pas ainsi parce que l'Église telle que je la connaissais à l'époque, c'était celle qu'incarnait l'abbé André Briain qui était l'aumônier de la Redulme et qui nous avait très vite formé par la lecture de Romano Gordini qui avait été l'un des champions du renouveau liturgique mais aussi le champion d'une nouvelle christologie qu'il devait donner dans un livre fameux que je lus à cette époque le Seigneur qui venait d'être traduit en français. Or, vous avez là une anthropologie christique tout à fait à la hauteur du défi et qui nous permet de reconstruire l'homme, de rebâtir l'homme en fonction de la foi chrétienne. Et ça, c'était Romano Gordini. C'était le Romano Gordini commenté par André Briain. Et Romano Gordini nous permettait de retrouver Meuron, la fameuse abbaye qui, vous le savez, est à 4 km de Meskirk, c'est-à-dire du village natal de Martin Heidegger. Et Beuron allait devenir précisément pour nous une sorte de lieu commun pour retrouver un certain Heidegger dans son débat avec la foi. C'était Trois-Somboine sous l'égide d'un père abbé tout à fait prestigieux qui avait été élu à peine entré au couvent et qui devait diriger l'abbaye pendant longtemps. Et c'était le lieu où, depuis les années 30, jusqu'à la guerre et au-delà, allait passer toute l'intelligentsie allemande. Heidegger, bien sûr, qui venait avec papa et maman quand il était enfant pour suivre les offices et qui m'en parlait avec émotion. Heidegger, que j'ai vu à Beuron à la fin de sa vie, conduit par Jean Beaufray dans cette même abbaye qu'il avait désertée après son mariage luthérien et son abondance de la pratique catholique où Beaufray, y accompagnant Heidegger à sa demande, me raconte. Nous étions là depuis deux heures. Je m'impatientais. Je voulais le faire sortir. Je le secouais sur son banc. Je le trouvais sanglotant et me dire « Tu ne veux pas savoir ce que ça représente pour moi. » Heidegger sur son banc. Oui. C'était l'office de compli à Beuron. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cet office de compli qui venait bien tard ? Le souvenir de tous ceux qui y étaient passés. Le souvenir d'Edith Stein qui fut une convertie de Beuron. Le souvenir de quantité d'élèves d'Ediger qui étaient tous passés par là. Et bien sûr, la présence de celui qui aurait voulu ou qui à un moment donné fut proposé comme successeur dans la chaire de Heidegger, Romano de Gouardini lui-même. Donc, il y a Beuron. Il y a Beuron et je me suis permis de dialoguer avec les pères de Beuron aujourd'hui pour tenter de retrouver ce qu'avaient été ces pèlerinages de tant d'intellectuels ou de philosophes allemands à Beuron. Je reviens un petit peu sur ce que vous disiez des philosophes de la déconstruction et je reviens à ce texte de 1938 quand il compare monde occidental et monde oriental. L'homme nouveau, donc nous sommes en 1938, l'homme nouveau par sa nature n'est pas chrétien. Par sa culture qui est une culture modérée, il se sent plus attiré vers la terre que vers le ciel. Pénétré de la crainte originelle, il s'oppose à la confiance chrétienne en Dieu. Matérialiste, il méprise le salut de son âme et son égocentrisme le rend incapable d'amour pour son prochain. Homme d'action, il ne conçoit pas la valeur de la concentration intérieure et dans son orgueil, il rejette la doctrine du péché originel. Vous parliez de l'origine tout à l'heure, il y a aussi le péché originel. Parce que les philosophes qui étaient à la fois vos amis et vos fraternels adversaires méprisaient ou rejetaient cette idée de péché originel et collent-ils quelque part à cette définition de l'homme nouveau ? Ça, c'est sûr. Mais vous me demandez pourquoi Pascal ? Pascal, quand même, à mes yeux, c'était d'abord quelqu'un qui avait réfléchi sur le péché originel. C'est au fond cela qui, pour moi, m'attachait dans Pascal. Il y a un ouage essentiel avec la grâce et avec le péché qu'il ne faut pas manquer, bien sûr. Et ça, c'était Pascal qui m'y aidait. Mais on peut dire que sans reprendre l'enseignement de Guardini, il est tout entier axé là-dessus, car Guardini était essentiellement un disciple de Saint-Augustin. C'est à travers Augustin qu'il d'ailleurs fascinait et déguerre. Il était fasciné par Augustin. Il nous faisait lire Augustin. On l'oublie toujours, on ne le dit pas, mais il considérait qu'il n'y aurait pas eu Sein-Ulzeit s'il n'y avait eu, de sa part, une lecture suivie des confessions de Saint-Augustin et particulièrement des livres 9-10-11 des confessions. Tout est venu de sa méditation d'Augustin. D'unner citation de ce livre. Dostoyevsky ne se préoccupait pas du monde des traditions. Il a senti et proclamé les révolutions de l'esprit qui viendraient fatalement et dont ses contemporains étaient loin de se douter. Il a prévu la lutte mondiale entre l'esprit de Prométhée et l'esprit de l'Orient. Les deux idées les plus funestes mises en valeur par l'Europe prométhéenne sont celles du surhomme et celles de l'État gouvernant par la force. Ce sont les idées directrices de César et de l'Empire romain. On est compte, les deux idées les plus funestes mises en valeur par l'Europe prométhéenne sont celles du surhomme et celles de l'État gouvernant par la force. On rappelle un peu notre histoire récente l'État gouvernant par la force qu'on revoit un petit peu aujourd'hui il me semble, non ? et cette idée de surhomme loin du triptyque corps-âme-esprit dont parlent à la fois Simone Veil et puis François Tcheng dans les questions sur la beauté et les questions sur l'âme. ça c'est je crois que vous avez mille fois raison il faut toujours en revenir à cette problématique voyez-vous vous me demandiez quels étaient nos secours intellectuels à l'époque j'ai cité André Brien j'ai cité Gordini mais je pourrais citer pour moi-même quelqu'un qui a eu grande influence sur votre serviteur c'est Henri de Lubac que j'ai eu l'honneur de connaître quatre montées de fourrière où j'avais un ami mon directeur de conscience que j'allais visiter toutes les semaines et son voisin de cellule c'était Henri de Lubac et Henri de Lubac me croisait toutes les semaines c'était une rencontre de paliers mais on ne pouvait pas ne pas échanger ne pas parler et c'est un jour il m'offrit surnaturel et il me l'offrit d'autant que le livre venait d'être retiré de toutes les bibliothèques exquisastiques pour n'être pas tout à fait conforme à l'orthodoxie il m'a dit je vous l'offre gardez-le pour vous c'est pour votre usage et j'avoue que cette mise au clair de ce que constitue pour nous la nature ce en quoi cette nature peut être marquée des stigmates de notre liberté et ainsi recevoir d'une manière indélébile la marque du péché cette méditation sans fin dans l'île du Bac qui toujours recommence recommence instruisant tous les jours de nouvelles façons le procès de l'homme pour voir ce qui est de l'homme et ce qui n'est pas de l'homme et pour essayer de comprendre dans quelle mesure restons-nous une possibilité de salut comment la grâce peut venir s'inscrire dans la nature et la régénérer et bien c'est tout le contenu de surnaturel de Henri du Bac et bien je dois vous dire que Henri du Bac devait être disons un guide tout à fait sûr dans la démarche qui était la nôtre car on ne peut pas dire qu'il n'y ait eu que les déconstructeurs bon ils arrivaient à leur moment ils eurent certainement belle carrière du fait qu'ils furent soutenus par toutes les puissances délétères qui voulaient scorer la société et qu'ils se prétèrent à ce travail de mercenaire de mercenaire du diable avec beaucoup de facilité mais l'économale c'était pas seulement ça il y avait autre chose si je cite mes contemporains il y en avait d'autres un qui vient de mourir et qui avait disons la qualité d'être un grand musicien André Thubeuf qui fera toute sa vie professeur de Cannes et Strasbourg avait essayé de changer un peu l'atmosphère grâce à la musique qu'il nous permettait d'écouter et il faudrait voir comment autour de lui d'autres condisciples développèrent une spiritualité d'une manière aberrante quelquefois d'une manière complètement sauvage qui témoignait que le christianisme n'était pas complètement perdu chez ces damnés de la société je pense à quelqu'un pour qui j'ai eu beaucoup d'amitié mais que j'ai perdu de vue Dominique Hernandez qu'on lui lance pas la pierre sous prétexte qu'il est de mauvaise mœuvre j'ai rarement vu une foi aussi trempé aussi profonde que chez ce maudit de la terre et quelqu'un comme François Tcheng justement participe-t-il à cette reconstruction quelque part par les enseignements qu'il nous donne dans ses livres sur la beauté sur la mort sur l'âme si vous le rencontriez là quelles questions aimeriez-vous lui poser ? François Tcheng j'aurais pu le rencontrer j'ai décliné l'invitation je venais de perdre ma femme et comme celle qui m'avait introduit au mystère de l'amour au mystère de la beauté au mystère de Dieu n'était plus là je n'étais présent pour personne même pas présent pour François Tcheng qui m'invitait mais je ne me considérais pas comme quitte parce que j'avais refusé d'aller me mettre à sa table je pouvais lire ses livres et je lus ses romans ses romans qui sont d'une divine beauté vous employez le mot divine oui divine beauté car la beauté c'est Dieu la beauté c'est Dieu cette beauté qu'il célèbre à travers ce roman d'amour si pudique qui ne donne lieu qu'à une entrevue fugace rapide et mystérieuse pour toute une vie de recherche dit bien la place très haute que Tcheng donne à la beauté comment interpréter cet échange de regard où l'homme croise le regard d'une femme qui a ses yeux et l'épiphanie même de la beauté et toute sa vie il va rechercher la répétition de cette expérience croisez à nouveau le regard de cette femme qui un jour l'a regardée ce sera toute l'histoire de ce roman où il ne se passe rien mais où ce rien c'est précisément l'expérience de l'absolu où l'on voit ainsi que la beauté c'est la splendeur de Dieu et ça c'est quelque chose que j'ai en partage avec Tcheng ayant considéré depuis ma lecture de Simone Veil qui fut comme je disais tout à l'heure la diotime de ma génération elle qui sut nouer l'expérience philosophique sur les mystères religieux et qui nous apprend précisément ce qui se livre dans la beauté le visage le visage c'est un miroir un miroir dirigé vers nous qui le regardons mais est-ce que nous allons nous nous regarder dans le miroir ce que nous cherchons dans le miroir c'est une lumière c'est un éclat c'est un rayonnement et ce qui rayonne dans ce miroir c'est précisément ce que j'appelle l'éclat du divin la beauté de cette femme dont le héros du roman essaie de croiser le regard c'est quoi ? c'est l'éclat du divin en effet qu'est-ce qu'un visage ? un visage humain c'est le regard que Dieu porte sur quelqu'un Dieu nous regarde et Dieu nous envisage plus qu'il nous dévisage il nous configure à lui-même il se reflète en nous de sorte que le visage de la femme aimée c'est le regard porté par Dieu sur nous c'est Dieu qui nous regarde c'est ce reflet de Dieu quelqu'un a très bien dit des plus belles pages qu'on ait jamais écrites sur le visage elles sont signées de Nicolas de Guss dans son Deicona le visage iconique ce visage qui devient une icône parce que précisément c'est le regard que Dieu porte sur nous que le visage de la femme aimée nous transmet et ça pour moi c'est la grande leçon de Tcheng merci beaucoup je vois que vous continuez donc à lire et à écrire on citit un article sur la beauté donc cette réflexion et cette lecture de François Tcheng donc quelque part vous continuez à penser toujours entraîner votre faculté on ne peut pas faire autrement c'est comme si on ne mettait pas en oeuvre ce que le Seigneur nous a donné avant de baisser les bras et de désespérer il faut user de ce qu'il nous donne j'ai lu récemment une des lettres qu'écrivait un certain Pierre Drilleux-Larochelle au surréaliste quand il les quitta une lettre en réaction à ses amis à Aragon etc une lettre dans laquelle il écrit que penser c'est agir dès lors qu'on pense déjà on agit est-ce que vous faites vôtre cette maxime cette pensée justement et rejoint-elle aussi cette idée du logos c'est-à-dire que penser c'est aussi le verbe de Dieu un verbe qui est capable qui produit qui crée penser c'est agir je dirais même que la véritable action c'est la pensée or celui qui me l'a appris c'est Maurice Blondin lui-même dont j'ai lu avec ravissement si je puis dire sa grande thèse sur l'action où précisément il donne sa valeur ergologique à la pensée en montrant qu'elle est essentiellement l'action action parce que c'est elle qui nous situe dans l'éternité et dans cette relation à Dieu qui toujours nous donne l'occasion de venir saisir la main qui nous tend car si la pensée est action c'est précisément parce que la pensée recèle toujours cette main tendue par Dieu et la main elle est pour l'agir merci beaucoup Dieu Agnard merci merci je crois merci je crois Sous-titres par Jérémy Diaz